Dans cette première partie, nous verrons comment choisir un diagramme approprié pour représenter une distribution. Dans la deuxième partie, nous verrons l'analyse et la comparaison de distributions illustrées par des diagrammes. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Section 1, choix d'un diagramme approprié pour représenter une distribution. Vous savez déjà qu'il est très utile de représenter les données à l'aide de diagrammes parce qu'un diagramme condense les données, alors il est souvent plus facile de comprendre la situation à la lecture d'un diagramme qu'à la lecture des données de façon détaillée. Les diagrammes que vous connaissez sont les suivants, le diagramme à ligne brisée, le diagramme circulaire, l'histogramme, le pictogramme, le diagramme à bande verticale, le diagramme à bande horizontale, le diagramme à siège et feuille et le diagramme de cartile. Alors, un diagramme, ça sert à présenter des résultats donc à informer les gens sur un phénomène. Le choix du diagramme dépend de ce que l'on veut mettre en évidence, ce que l'on veut que les gens comprennent à la lecture du diagramme. En gros, la question qu'on doit se poser lorsqu'on choisit un type de diagramme, c'est sur quoi veut-on mettre l'accent? Regardons ensemble les différents diagrammes et dégageons leurs forces ou caractéristiques. Premièrement, le diagramme à lignes brisées. Alors, on utilise un diagramme à lignes brisées, comme ceci, lorsqu'on veut mettre l'accent sur l'évolution dans le temps d'un phénomène. Alors, on veut évoquer ici l'idée de la continuité du phénomène. Par exemple, ici, vous avez les années et vous avez ici un diagramme qui représente deux phénomènes en fonction du temps. C'est le nombre de fermes en milliers et la superficie totale des fermes. Alors, vous avez deux courbes dans le même graphique. Donc, on voit ici que ce que l'on veut mettre en évidence, c'est l'évolution du nombre de fermes en fonction du temps. Alors, on voit ici qu'il y a une forte diminution aussi du nombre de fermes entre 1941 et 2001. Voilà. Alors, on utilise le diagramme à lignes brisées lorsqu'on veut mettre l'accent sur l'évolution dans le temps d'un phénomène. L'axe horizontal représentera une mesure du temps. Voici également un autre diagramme à lignes brisées. Et ce diagramme jumelle en plus un diagramme à bande verticale. Alors, il est possible de combiner deux types de diagrammes ici dans la même illustration. Alors, n'oubliez pas que le diagramme à lignes brisées s'utilise lorsque le caractère est quantitatif uniquement. Voilà. Maintenant, le diagramme circulaire. Eh bien, le diagramme circulaire, on l'utilise lorsqu'on veut mettre l'accent sur la représentation de chaque catégorie par rapport à l'ensemble des données. Alors, les fréquences de chaque catégories ne sont pas indiquées. Seules les fréquences relatives, c'est-à-dire les pourcentages, le sont. Voilà. Alors, le diagramme circulaire s'utilise pour les caractères quantitatifs et aussi qualitatifs. Alors, dans notre exemple, on voit que la catégorie pop rock est la catégorie qui a la plus grande fréquence relative ici avec 37%. Alors, le diagramme circulaire montre la fréquence relative de chacune des catégories. Donc, il est facile de repérer la catégorie qui possède la plus grande fréquence. Voilà. Le diagramme à bande verticale ou horizontale, on l'utilise pour comparer les données les unes par rapport aux autres. Par exemple ici, on observe tout de suite que l'année 2002 est l'année où l'on a accueilli le plus grand nombre d'immigrants. Alors, le diagramme à bande verticale nous permet de comparer ici les données et de situer celle qui a la plus grande fréquence ou la moins grande fréquence. Ce type de diagramme s'utilise pour un caractère quantitatif ou qualitatif parce que les données comme telles ici pourraient être des données non numériques. Voilà. On peut également utiliser le diagramme à bande verticale pour comparer deux distributions analogues. Par exemple ici, on a voulu comparer la population de femmes et la population d'hommes pour chacune des catégories d'âge. Alors, on l'utilise pour comparer deux distributions ici analogues, les femmes et les hommes. Voilà. L'histogramme maintenant. Et bien, on utilise l'histogramme lorsque les données sont regroupées par classe. Alors, souvent lorsqu'on a beaucoup de données ou que les données présentent un caractère quantitatif continu, on va regrouper les données par classe. Ici, vous avez la première classe qui est de 5 à 10 minutes, la deuxième classe de 10 à 15 minutes, la troisième classe de 15 à 20 minutes et ainsi de suite. Alors, on peut observer ici que la classe de 15 à 20 minutes est la classe où l'on a observé la plus grande fréquence. Voilà. L'histogramme s'applique pour un caractère quantitatif seulement parce que pour grouper les données par classe, eh bien, ça prend nécessairement des données numériques. Voilà. Maintenant, le pictogramme. Eh bien, le pictogramme, sa caractéristique principale, c'est que l'aspect est très visuel et très amusant aussi. Et on l'utilise pour comparer des données. Par exemple, ici, un diagramme montrant le nombre de journaux vendus par trois camelots, José, Marie et Jean. Alors, on voit tout de suite ici que José a vendu plus de journaux que Marie et Jean. Le caractère doit être quantitatif uniquement parce qu'on représente par un symbole, ici, une quantité de quelque chose. Ici, un soleil représente cinq journaux vendus. Alors, le caractère doit être quantitatif uniquement. Le diagramme à tiges et feuilles, eh bien, vous le connaissez bien. On l'utilise lorsque l'on veut préserver les données dans la présentation du diagramme. On veut afficher toutes les données. Le nombre de données ne doit pas être trop grand, cependant. Il permet de calculer les statistiques parce que l'on a toutes les données sous les yeux et il s'applique lorsque le caractère est quantitatif uniquement parce qu'on doit placer ici des nombres, évidemment. Et enfin, le diagramme de cartil, eh bien, on l'utilise lorsqu'on veut mettre l'accent sur la façon dont les données sont réparties. Nous avons discuté de ceci dans les capsules précédentes. Lorsque l'on veut mettre l'accent sur l'étendue des données, la dispersion ou la concentration des données, eh bien, le diagramme de cartil devient intéressant. Il est utile pour un caractère quantitatif uniquement. Et on l'utilise également pour comparer deux distributions, pour comparer, par exemple, la médiane ou l'étendue de deux distributions analogues. Voilà. Alors, maintenant que vous connaissez bien les types de graphiques que vous pouvez utiliser pour représenter une distribution, nous allons faire un petit exercice ici. Claire vend des produits nettoyants biodégradables. Voici les montants de 15 factures de la journée. Donc, Claire a reçu 15 clients à son magasin. Voici les montants des factures. Alors, Claire désire faire part de l'ensemble de ses résultats à sa patronne. Elle a décidé de produire les diagrammes suivants avec ses données. Observez bien chacun des diagrammes et retenez ceux qui vous apparaissent les plus appropriés pour représenter la situation, c'est-à-dire pour représenter le montant des factures. Alors, vous avez ici un diagramme à bandes verticales. Alors, est-ce que ceci est un diagramme approprié selon vous? Le B, un diagramme à tiges et feuilles. Le C, un diagramme circulaire avec les numéros des factures. Le D, un diagramme à lignes brisées. Le E, un diagramme de cartil. Et le F, un histogramme. Alors, de ces six graphiques, ne conservez que ceux qui, d'après vous, présentent les données de façon pertinente. Alors, je vous remontre chacun des graphiques. Voilà. Alors, les graphiques qui présentent les données de façon pertinente sont les suivants. Le diagramme à tiges et feuilles est un diagramme pertinent. Le diagramme de cartil aussi, pour montrer la médiane, la facture minimale, la facture maximale et la dispersion des données. Et aussi, l'histogramme, qui serait pertinent pour montrer la fréquence en groupant les montants des factures par classe. Alors, B, E et F sont les diagrammes les plus pertinents. Retournez en arrière pour voir les autres graphiques. Alors, ici, le A n'est pas pertinent parce qu'il n'est pas nécessaire ici de voir chaque numéro de facture et le montant par numéro de facture. Ce n'est pas quelque chose qui nous aide à comprendre la situation. Ici non plus, le diagramme circulaire, eh bien, ce n'est pas pertinent ici de savoir que la facture numéro 4 comporte 15% du montant total de la journée. Ce n'est pas ça qu'on veut savoir. On désire plutôt savoir le montant moyen des factures ou le minimum ou le maximum. Ce serait des choses qui nous intéresseraient davantage ici. Les diagrammes à lignes brisées non plus parce que le phénomène n'est pas un phénomène qui se continue dans le temps. Alors, ce diagramme n'est pas pertinent. Voilà. Donc, maintenant que nous avons conservé les trois diagrammes qui sont pertinents, répondez à la question suivante. Lequel des graphiques claires devrait-elle choisir si elle désire A. Montrer la façon dont les données sont dispersées B. Calculer la moyenne Et C. Regrouper les données par classe pour faciliter la lecture Je vous laisse répondre à ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Alors, si Claire désire montrer la façon dont les données sont dispersées, Et bien, elle utilisera le diagramme de Cartil. Si Claire désire plutôt présenter les données afin de calculer la moyenne, Et bien, elle choisira le diagramme à tiges et feuilles parce que ce diagramme montre toutes les données. Et C. Si elle désire regrouper les données par classe afin de faciliter la lecture, Et bien, elle choisira ici l'histogramme. Alors, voyez ici que le type de graphique est choisi selon ce que l'on veut que les gens comprennent À la lecture du diagramme, ce qui est important de faire ressortir. Voilà. Avant de terminer avec le deuxième exercice, voici un résumé des diagrammes. Si vous voulez tracer ceci sur votre feuille résumée. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en mode pause et tracer ceci. Exercice 2, déterminer le type de diagramme le plus approprié pour représenter chacune des distributions suivantes. Alors, voici les énoncés. Je vous laisse faire cet exercice. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Une compagnie fabriquant un logiciel de graphisme veut montrer le nombre de logiciels achetés pour chacune des catégories d'âge. Alors, le mot catégorie d'âge ici était très important parce que ça indique que les différents âges sont groupés par classe. Par exemple, de 15 à 25 ans, de 25 à 35 ans, de 35 à 45 ans et ainsi de suite. Donc, dans ce cas, c'est l'histogramme ici qui serait le diagramme le plus approprié. B. Une école primaire veut comparer le nombre de bars de chocolat vendus par chacun des groupes de l'école. Elle désire un aspect visuel attrayant et facile à comprendre. Pour une école primaire, un diagramme qui possède un aspect visuel attrayant et facile à comprendre, et bien le pictogramme sera tout désigné pour cette situation. C. Un gestionnaire de portefeuille veut montrer la part de chaque type d'action par rapport à l'ensemble du portefeuille, par rapport à l'ensemble, la part de chaque type d'action. Alors, on parle ici de diagramme circulaire montrant les pourcentages. D. Un employé en finance produit un document montrant l'évolution de la valeur d'une action des 15 dernières semaines. Et bien, on parle ici de l'évolution de la valeur d'une action des 15 dernières semaines. Alors, on parle d'évolution dans le temps. Donc, le diagramme à lignes brisées sera le diagramme le plus approprié. En terminant, voici à nouveau le résumé avec les différents diagrammes. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.